Aujourd'hui, pour fêter les 1 an du podcast, j'ai un invité très spécial pour vous, le Seigneur Jésus. Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Tito Moutibélé, votre hôte pour ce podcast spécial 1 an du podcast du pasteur. Happy Baby to you podcast, j'aurais mis des effets spéciaux si j'avais quelqu'un qui faisait mon montage, mais vu que je fais ça tout seul, il n'y a pas d'effets spéciaux. Je n'ai pas le temps pour faire des choses comme ça. Le podcast du pasteur, podcast qui a pour objectif d'apporter un peu de nuance et de lumière dans ce monde gris et sombre. Podcast qui a un nom, c'est un petit bébé podcast qui a des dents maintenant. Il rampe, il commence à dire quelques mots, il dit papa, maman. Non, le podcast va la cracher. Le délire est débile. Tout d'abord, je vous demande déjà pardon, il y a encore des travaux chez moi, beaucoup de bruit comme d'habitude. Toujours, toujours des travaux ici. Je voulais déjà à l'avance, on n'est pas à l'avance, je voulais vous remercier en fait pour le soutien que vous m'avez apporté pendant toute cette année, qui n'a pas été une année super facile, mais avec tous les messages, avec les partages, avec les soutiens, avec les personnes qui ont soutenu mon ministère sur Paypal. Merci, merci d'avoir pris le temps de voyager avec moi dans cette aventure podcastienne. C'était fun, c'était très 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 fun. Alors vous savez quoi, avant de passer au dossier, on va juste parler un tout petit peu de notre première rubrique, les news du pasteur. C'est parti. Donc, la nouvelle du jour, j'en ai déjà parlé un peu la semaine passée, mais je vous en parle un peu plus en profondeur. Dans le mini épisode, j'en ai parlé. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, le mini épisode n'est pas sorti sur YouTube, il est seulement disponible sur les plateformes de podcast. Donc allez l'écouter, c'est 15 minutes, mais je trouve que c'est assez cool comme thème abordé. Je suis en pause en fait, j'ai décidé de prendre une petite pause. C'est pas tellement que je sois fatigué, je suis fatigué, mais je suis pas tellement fatigué. Mon moral va bien, je suis extrêmement content de travailler, j'aime être productif. Mais justement, en lisant notamment le livre « L'homme spirituel » de Watchman Nee, j'ai réalisé que je suis trop focalisé sur ma productivité et que je devrais être plus à l'écoute du Saint-Esprit. Notamment dans ce que je fais, le podcast « Lise ta Bible », ma série YouTube, j'aimerais que ce soit du contenu qui transforme les vies. C'est vrai, je veux que ce soit fun, c'est vrai, je veux que ce soit beau, je veux que ça ait du panache, du punch, voilà. Mais je veux que ça transforme les vies. Je veux que quand quelqu'un regarde mes vidéos, quand quelqu'un écoute mon podcast, après, sa vie ne soit plus la même à cause de la puissance du Saint-Esprit, de la présence de Dieu et du message évangélique qui est dedans. Et je pense que pour ça, je dois prendre une petite pause et rechercher la face de Dieu. Voilà, donc je ne sais pas quand sera le prochain podcast. J'espère que ce sera la semaine prochaine. Il se peut que ce soit dans cinq ans. Vous imaginez si je disparais pendant cinq ans ? Rien ne va changer dans vos vies, mais ce serait quand même bizarre. Je reviens cinq ans après avec une barbe. Enfin, j'ai déjà une vraie barbe. Soit, je suis en pause. Priez pour moi. Gardez-moi dans vos prières, s'il vous plaît. OK ? Merci, les amis. Alors, depuis trois semaines maintenant, j'essaye aussi dans la section sur les news du pasteur de donner un peu la force, parler de quelques influences, musiciens, chrétiens, etc. Cette semaine, j'aimerais parler de quelques artistes français. Tout d'abord, j'aimerais parler de Tendry, un chanteur. Il fait de la pop et un peu de la trappe, un peu de R'n'B, gospel, francophone. C'est super fun. Il fait de la musique vraiment très fun. J'ai découvert que son nom... Donc, ça s'écrit T-E-N-D-R-Y et c'est un malgache. Et j'ai découvert que ça se prononce TENJ. Donc, voilà, allez l'écouter sur YouTube, sur toutes les histoires, les plateformes. L'écoute Tendry. Si vous aimez la pop, si vous aimez la musique chrétienne, plus fun, très fun. Voilà, c'est plus ce qu'il fait. Il est moins dans l'adoration, des trucs comme ça. C'est vraiment de la musique très fun. Et je pense qu'on a besoin de musique chrétienne aussi fun. Allez écouter TENJ. Aussi, un autre projet que j'ai écouté cette semaine, c'est le projet 23. Du groupe ou le collectif. Je ne sais pas, c'est un groupe ou un collectif. Il s'appelle BBC Bethlehem Block C. C'est un collectif de jeunes Français. Je ne sais pas d'où ils viennent en fait, mais c'est des Français. Et ils ont fait un album qui s'appelle 23, qui tourne autour du psaume 23, L'Éternel et Mon Berger, etc. Et donc, cette thématique revient dans tous leurs morceaux. Il est très, très chouette aussi. Il est très profond et très fun et très moderne. Allez l'écouter. Voilà. Ça, c'était un peu les petits je ne sais quoi que je voulais partager. Soyez tous bénis. On passe à notre dossier du jour. C'est bon. Oui, le dossier du jour, c'est Jésus en fait. Ce sera un dossier, je pense, en deux, voire en trois parties. Je ne sais pas quand la partie 2 et la partie 3 vont sortir. Ce seront sans doute les prochains épisodes. Mais dans ce premier épisode, j'aimerais parler de Jésus dans l'Ancien Testament. J'aimerais faire avec vous ce que Jésus a fait avec les disciples qui allaient vers Emmaüs dans Luc chapitre 24. Il leur a parlé de lui dans l'Ancien Testament. Et c'était la meilleure prédication qu'ils n'ont jamais, qu'ils n'aient jamais écouté. Je ne suis pas un prédicateur du niveau de Jésus. Mais je veux prêcher Jésus. Cette fois-ci, j'ai vraiment envie de parler de Jésus. Pour fêter les 1 an de ce podcast avec panache, c'est fait deux fois que j'utilise ce mot, ce podcast, je dois élargir mon vocabulaire. J'ai vraiment envie que Jésus soit présent et je veux vous laisser avec Jésus. Peut-être que ce que je vais dire, la plupart d'entre vous le connaissent. Vous avez déjà entendu parler de ça dans différentes prédications, dans vos études, je ne sais pas quoi. Mais je veux que pour une fois, on parle de Jésus dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas dire dans sa totalité, parce que Jésus est partout dans l'Ancien Testament. Et je ne suis pas un si bon enseignant de la parole que pour pouvoir vous donner toute la totalité. Mais je vais quand même vous parler de pas mal de références. Ce sera un long voyage, un long voyage dans l'Ancien Testament. Et je ne vais pas vous parler de chaque livre, parce que ça prendrait des années pour faire des recherches, mais surtout dans des quelques semaines. Mais je vais essayer dans chaque partie de la Bible au moins, de vous donner quelques références sur Jésus. Ok ? Accrochez-vous, ça va être intéressant. Ok ? C'est parti. Tout d'abord, j'aimerais parler, juste en introduction, d'un truc que j'ai sans doute déjà dit, c'est que les prophéties bibliques, souvent, elles ont une portée présente. À l'époque, la prophétie sort, voilà, la prophétie est pour son temps. Mais souvent aussi, elles ont une portée future, et encore une portée jusqu'à l'accomplissement final et complet de la prophétie. Et c'est comme ça qu'on peut trouver Jésus dans l'Ancien Testament. Vous allez voir qu'il y a certaines phrases, il y a certaines prophéties, il y a certains concepts qui sont là pour l'époque, pour l'époque d'Adam, pour l'époque d'Abraham. Mais lorsqu'on analyse bien le texte, on voit qu'en fait, cette phrase n'est pas totalement applicable pour l'époque. Elle doit être encore appliquée, appliquée, appliquée jusqu'à l'accomplissement final. Et dans le cadre de ces prophéties-là, souvent, c'est Jésus qui est l'accomplissement final de ces prophéties. Je vous en dirai plus alors qu'on va avancer. Tout d'abord, c'est parti. Le Pentateuch. On commence. Ah oui, un truc, désolé. C'est le chemin des Maïs. Aujourd'hui, on va vraiment parler de cette parole sur le chemin des Maïs, Jésus dans l'Ancien Testament. Dans les semaines suivantes, j'aimerais parler plus de la Christologie, qui est Jésus, et ensuite ce que Jésus a fait pour nous. Ce sera sans doute ça, les épisodes 2 et 3. Mais il se peut que celui-ci dure plus d'un épisode, parce que c'est très long. En fait, j'ai déjà une note très longue. Je vais peut-être vous les mettre en commentaire, mais il faut que je les corrige un peu, parce que ce n'est pas très propre. Voilà. Allez, on commence avec le Pentateuch. Jeunesse, chapitre 1, verset 1 à 4. Jésus est la parole dans la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit. Jean nous fait comprendre dans son chapitre 1 que Jésus est la parole. Quand Dieu dit quelque chose, c'est la parole qui crée, c'est ça, Jésus. En outre, le terme Dieu dans Genèse, chapitre 1, c'est Elohim, qui est un terme pluriel. Dans Genèse, chapitre 1, verset 2, on nous dit déjà que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on a Dieu le Père qui est là, qui observe et qui conçoit. On a l'Esprit de Dieu qui est déjà là. On a la parole Jésus qui est en exécution. Donc, Genèse, chapitre 1, Jésus est la parole. Ah oui, un petit disclaimer encore une fois. Je ne vais pas vous donner... Je vais vous donner toutes les références, mais je ne vais pas lire tous les textes, sinon on est parti pour deux ans de podcast et j'ai des choses à faire. J'ai des enfants qui vont bientôt revenir de l'école. OK. Dans Genèse, chapitre 2, Jésus est l'arbre de vie. L'arbre de vie dont le fruit donnait une vie éternelle, une vie prolongée à Adam et Ève. Et lorsqu'on leur a privé de ce fruit dans Genèse, chapitre 3, on voit que la vitalité d'Adam et Ève commence à partir. Ils deviennent mortels. Et leurs descendants commencent à vivre de moins en moins longtemps. Vous voyez qu'au début, c'était 900 ans, 800 ans. À l'époque de Noé, ça devient 600, 700 ans. À l'époque d'Abraham, ça devient une deux centaines d'années. Jusqu'à l'époque de Moïse, où Moïse a vécu 120 ans. Et puis après, David nous dit que la durée de vie des hommes est de 80 ans pour les plus robustes, mais elle est limitée pour tous les humains à plus ou moins 120 ans. Voilà. Dans Genèse, chapitre 3, 15, Jésus est la postérité de Ève. Écoutez ça. Dieu dit à Adam et Ève, après qu'ils aient péché, quand il est en train de les maudire, il dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc Dieu dit qu'entre la descendance du serpent et la descendance de Ève, il y aura une inimitié. Ils seront ennemis. Et que le serpent va mordre le talon de Ève, mais que la descendance de Ève va écraser la tête du serpent, du dragon ancien. Hallelujah. Jésus est celui qui écrase la tête du serpent. Dans Genèse, chapitre 3, verset 21, on dit qu'après leur péché, encore une fois, « L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme Ève des habits de peau. Ils les ont revêtis. » Adam et Ève étaient nus. Après avoir mangé le fruit, ils réalisent qu'ils sont nus. Ils se font des habits en feuilles. Mais là, on nous dit que Dieu leur fit des habits de peau. Et là, en fait, c'est que Dieu a dû tuer une bête, sacrifier une bête afin de recouvrir la nudité, de cacher le péché d'Adam et Ève. Cette bête sacrifiée, ce n'est pas Jésus, mais elle représente Jésus. Dans Genèse, chapitre 28, 14, on nous répète la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de Dieu envers Abraham. Et dans cette bénédiction, on dit que « Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham et en sa postérité. » Cette fois-ci, on ne parle plus de la postérité d'Ève, mais on parle de la postérité d'Abraham qui va bénir toutes les familles de la terre. Et quelle est cette postérité d'Abraham qui bénit toutes les familles de la terre ? Roulement de tambour, c'est « Oui, vous avez compris, c'est mon Jésus. » Hallelujah. Genèse, chapitre 14, verset 18 et les suivants. On nous parle de Melchisedec. « Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. » Abraham, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Le psaume 110 ainsi que hébreu, chapitre 6 et chapitre 7 nous parlent plus de Melchisedec et nous expliquent un peu pourquoi ce texte est important. C'est que Melchisedec, on nous dit tout d'abord qu'il est roi de Salem. Donc roi de Salem, ça signifie roi de paix. Alors que le mot Melchisedec signifie roi de justice. Donc Melchisedec est un roi de justice et de paix. Ensuite, on nous dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc à l'époque, c'est la première fois qu'on nous parle d'un sacrificateur. Mais ce Melchisedec est roi de paix, roi de justice, sacrificateur de Dieu. Donc il est roi et prêtre. Ensuite, on nous dit qu'il apporta à Abraham du pain et du vin. Symbolique du pain et du vin. Tout ça, c'est pour nous indiquer que c'est Christ. C'est soit Christ lui-même, soit un homme qui a symbolisé Christ. Mais c'est très probablement Christ lui-même parce qu'Hébro nous explique que ce Melchisedec n'a pas de descendance. Il n'a pas d'ancêtre, il n'a pas d'origine. On ne sait pas d'où il vient en fait. Son origine est inconnue. Même dans l'histoire, on voit qu'il apparaît juste. Alors que Genèse fait tout un stress pour nous expliquer qui vient d'où, qui va où, qui est l'enfant de qui, à quel âge, dans telle partie du monde, blablabla. Mais Melchisedec, il apparaît juste de nulle part. On dit qu'il est roi de paix, roi de justice, il est sacrificateur. On n'a jamais entendu parler de sacrificateur. Et soudainement, il apporte du pain et du vin à Abraham. Mais plus que ça, Abraham lui fait la dîme de tout. Abraham lui donne une dîme. Et Hébreu nous explique que la dîme, c'est toujours l'inférieur qui donne la dîme au supérieur. Nous, nous donnons la dîme à Dieu. Et si Abraham donne sa dîme à Melchisedec, c'est qu'il est supérieur à Abraham, qui est pourtant le père de la foi, qui est le héros de l'histoire jusqu'à ce niveau. En tout cas, on sait que c'est Abraham le héros. Mais il considère Melchisedec comme plus haut que lui. Le psaume 110 dont on parlera tout à l'heure, nous explique que Melchisedec est prêtre et il nous parle du serviteur, je spoil un peu, qui est prêtre selon l'ordre de Melchisedec. En gros, et c'est ce que Hébreu nous expliquera, c'est que dans Exode, on établit Aaron comme prêtre et toute la descendance d'Aaron comme prêtre. Mais le psaume 110 nous introduit une autre lignée, c'est la lignée de Melchisedec, d'un autre sacerdoce, une autre prêtrise qui vient de Melchisedec et qui est supérieure à la lignée d'Aaron. Et en ça, Melchisedec est Jésus. Il est le roi, il est le prêtre, il est celui qui apporte le pain et le vin qui donne la vie. Il est celui à qui nous offrons notre dîme de reconnaissance. Nous lui rendons le dixième de nos revenus en reconnaissant que tout est à lui et tout vient de lui. Et c'est celui à qui nous offrons notre révérence comme Abraham a révéré Melchisedec. Genèse chapitre 18, j'aime beaucoup ce chapitre parce qu'il est tellement clair par rapport à tous les gens qui disent « Non mais Dieu, comment Dieu peut se faire homme ? Comment Dieu peut se faire cher ? » En fait, les amis, Dieu s'est fait homme dans tout l'Ancien Testament, il se baladait fréquemment sur terre. Souvent, on va l'appeler l'ange de l'éternel. Et il y a ce doute que la Bible laisse volontairement quant à la nature de cet ange de l'éternel. Mais lorsqu'on sait un peu lire, on comprend vite les choses. Dans Genèse chapitre 18, trois hommes se présentent à Abraham. Encore une fois, Abraham, qui est le père de la foi, qui est cet homme très riche, très puissant, qui a cette bénédiction de Dieu sur sa vie, se prosterne devant ces trois hommes et leur dit « Restez, je vais vous apporter à manger. » Il leur prépare à manger. Et ces trois hommes qu'on comprend vite sont des anges, prophétisent à Abraham que bientôt, nous allons revenir dans un an et ta femme sera enceinte. Et là, on nous dit que les hommes partent. Et là, on nous dit que l'éternel, maintenant, se dit « Ah, mais je vais détruire Sodom et Gomorre. » Je vais quand même le dire à Abraham. Là, l'éternel discute avec Abraham. Et au chapitre 19, au début du chapitre 19, on nous dit « Les deux hommes arrivèrent à Sodom et Gomorre. » Comprenez que trois hommes sont arrivés chez Abraham. Deux hommes arrivent à Sodom et Gomorre. Où est le troisième homme ? Le troisième homme, c'est l'éternel qui discutait avec Abraham. Donc oui, Dieu sous forme humaine qui discute avec Abraham. Et comment s'appelle Dieu sous forme humaine ? Il s'appelle Jésus. Yes ! Alléluia ! Genèse chapitre 32, versets 28 à 30. L'homme qui s'est battu avec Jacob. On va lire ça. Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Donc on nous dit que Jacob lutte avec un homme pendant toute la nuit, et l'homme lui dit « Tu as lutté avec Dieu. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » J'aime beaucoup ça. L'homme répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ? » Et il le bénit là. L'homme refuse de lui donner son nom. Et Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Donc Jacob se bat contre un homme. L'homme lui dit « Tu t'es battu avec Dieu. » Et Jacob dit « J'ai vu Dieu face à face. » Jacob s'est battu contre un homme qui était Dieu. Et encore une fois, quand Dieu se fait homme, il s'appelle Jésus. Oh, hallelujah, il s'appelle Jésus. Depuis le début, il faisait partie du plan. Depuis le début, il faisait partie de l'histoire. Et il s'est baladé sur la terre pour influencer le cours de l'humanité, pour préparer sa venue et nous préparer à notre propre salut. parce qu'il est bon malgré notre péché. Genèse chapitre 49. Jacob bénit ses fils. Chacun reçoit une bénédiction particulière. Mais lorsque le tour de Judas est venu, le tour vient de bénir Judas, le texte devient intéressant. Là, Jacob dit que, je crois qu'on va même lire ce texte encore une fois. Désolé, je dis que je n'allais pas le lire, mais c'est la parole de Dieu. C'est vraiment bien, c'est vraiment intéressant à lire. Allez, disons ça tous ensemble. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il poids les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le chilo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Il y a toute une symbolique qui m'échappe entièrement. Je ne vais pas vous mentir, je vous ai dit dès le début, je n'étais pas si bon, je ne connaissais pas tellement de choses. Mais, quelques éléments, Judas est un lion. L'expression est le lion de la tribu de Judas. Ça vient de ce texte. Apocalypse nous parle de ce lion qui est aussi un agneau. Ça vient de ce texte. Et il nous dit au verset 10 que le sceptre ne s'éloignera point de Judas ni le bâton du souverain. Donc, ce texte annonce que de la lignée de Judas, le souverain va venir, le roi va venir. Encore une fois, ce lion de la tribu de Judas, ce roi qui doit réunir sur la terre, c'est qui ? C'est mon Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur pour ta présence. Exode chapitre 2. Le bouisson ardent. Moïse est en train de faire paître ses troupeaux et il voit un bouisson qui est en train de brûler, un petit arbre en train de brûler, mais il n'est pas en train de se consumer. Donc, il reste entier. Et là, il entend la voix de Dieu qui lui dit « Retire tes souliers, tes sandales parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu sacré. » Donc, vous avez un arbre, vous avez le feu et vous avez la voix. Ça, c'est encore une apparition de Dieu dans sa trinité. L'arbre, c'est Jésus, l'arbre de vie. C'est ce que Jésus nous dit lui-même dans Jean chapitre 15. « Je suis le vrai cèpe, je suis le vrai arbre. » Vous avez le feu qui est la symbolique du Saint-Esprit tout au long de la Bible et la voix du Père qui parle. Donc, c'est encore une fois ce Jésus qui était l'arbre de vie dans le jardin d'Éden qui se présente là à Moïse. Dans Exode chapitre 16, le peuple d'Israël a faim. « Oh, nous avons faim, qu'allons-nous manger ? » Et Dieu leur apporte ces graines spéciales avec lesquelles ils peuvent préparer un pain qu'on appelle la manne. La manne est ce pain merveilleux qui a un goût très particulier. Dans l'Ombre, je pense qu'on nous dit que dans Exode et dans l'Ombre, on dit que les graines ont un goût, je ne sais plus, quand on décrit un peu l'apparence, on dit que ça a un goût de miel. Ça, c'est les graines crues. Maintenant, le goût qu'avait la manne lorsqu'elle était préparée, la Bible ne nous dit pas le goût de la manne préparée. Mais je sais que dans nos amis catholiques et dans la Bible taupe, il y a ces livres en plus, ces livres qu'on aime bien mais qu'on ne considère pas comme totalement bibliques. Et un des livres, je pense que c'est le livre de la sagesse qui dit que la manne avait le goût que la personne qui la mange voulait qu'elle ait. Donc le goût que tu voulais avoir dans ta bouche, c'est ça que la manne avait. Et ce goût vraiment délicieux, ce goût favori, ce goût excellent, ce pain excellent, c'est ça notre Jésus. Et Hebreu nous dit, mais Jean aussi nous dit que dans le désert, ils ont mangé la manne. C'était un pain, entre guillemets, magique, un pain extraordinaire. Mais ils sont morts. Mais que Jésus, lui, il est une nouvelle manne. Il est le pain de vie. Lui-même, il a dit, je suis le pain de vie et celui qui le mange a la vie éternelle. Amen, amen, amen. Dans Deutéronome, chapitre 18, verset 17 à 18, Moïse nous dit qu'après lui, Dieu va élever un serviteur comme lui. issu du peuple d'Israël et Dieu va lui parler comme il parlait à Moïse. C'est vrai, Josué était ce serviteur comme lui, issu du peuple d'Israël. Mais Dieu ne parlait pas à Josué comme il parlait à Moïse. C'est à Jésus que Dieu parlait comme il parlait à Moïse. Un prophète comme Moïse. Et ça, c'est la fin de notre parcours du Pentateuch, la loi de Moïse. Avant de passer au livre historique, j'aimerais parler de plusieurs idées. Plusieurs idées narratives qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans tout l'Ancien Testament et qui laissent présager, qui laissent entrevoir la nécessité d'avoir un Messie, la nécessité d'avoir un Jésus qui crée des tensions dans le texte, qui demandent une résolution qu'on ne trouve qu'en Jésus. La tension de la stérilité, par exemple. Hier, alors que je lisais la Bible, j'ai découvert que Noé avait eu ses enfants à 500 ans, 500 années de stérilité, jusqu'à ce qu'il puisse avoir des enfants. Abraham a connu la stérilité, Abraham et Sarah. Isaac et Rebecca ont connu la stérilité. Rachel, la femme de Jacob, a connu la stérilité. Tout ça pour nous dire qu'il y a cette stérilité, cette malédiction de la stérilité, cette difficulté à avoir un enfant. En fait, ça donne envie d'avoir un enfant. Il y a ce désir d'avoir un enfant parce qu'on réalise qu'il y a quelque chose d'important qui doit arriver par un enfant. On a besoin d'un enfant. L'humanité a besoin d'un enfant. La généalogie, le peuple béni a besoin d'un enfant. Donc, cette stérilité, ça crée une tension avec en plus de ça le thème de l'enfant de la promesse. Noé, c'est cet enfant de la promesse. Cet, enfant de la promesse qui apporte la consolation. Noé a apporté la consolation. Isaac, enfant de la promesse qui apporte la consolation. Joseph, cet enfant de la promesse qui apporte la consolation. Et donc, pendant tout l'Ancien Testament, on attend cet enfant. Anne, stérilité. Il y a eu cet enfant de la promesse, ce serviteur qui était Samuel qui est sorti d'elle. Et tout l'Ancien Testament, comme ça, c'est-à-dire ce thème de la stérilité de l'enfant de la promesse qui crée cette tension où on attend un enfant. On attend qu'un enfant naisse et là, on arrive dans le Nouveau Testament et car l'enfant nous est né, le fils nous est donné. La chanson, il est né, le divin enfant nous dit depuis près de 4000 ans, nous l'ont annoncé les prophètes. ça fait près de 4000 ans qu'on est en train de nous dire qu'il y a quelqu'un qui arrive. Moïse nous a parlé de ce serviteur qui doit arriver après lui. Il y a quelqu'un qui arrive, on l'attend, on sait qu'il va arriver, il y a cet enfant qui doit naître. Et le texte de la Bible, les narrations, les histoires de la Bible créent cette tension par rapport à l'enfant en utilisant ce thème de la stérilité et de l'enfant de la promesse. Le thème de la descendance de la généalogie, l'Ancien Testament, Genèse nous parle beaucoup des descendances. La descendance de Seth, la descendance de Cain sont mises en opposition. Il y a toujours la bonne descendance, la mauvaise descendance, la descendance de Jacob, la bonne descendance en opposition avec la descendance d'Esaü et la descendance de Sème, la bonne descendance en opposition avec la descendance de Cain, la descendance de Cham par Canaan qui est la mauvaise descendance. Il y a la descendance bénie, encore une fois la descendance de Judas et de David qui est cette descendance royale, la descendance de Aaron qui est cette descendance de prêtres et il y a d'autres descendances encore qui nous amènent à nous dire ok, tout ça, ça descend quelque part, il y a quelque chose qui doit arriver à la fin et c'est comme ça que le Nouveau Testament commence. Matthieu commence par la généalogie de Jésus pour nous montrer qu'en fait, depuis le début, il y a un fil qui conduisait et qui arrive jusqu'à Jésus. Le thème du petit frère qui dépasse le grand frère Moïse était le petit frère de Aaron mais c'est lui qui a été l'appelé. Abraham, il avait son grand frère mais c'est Abraham qui a été appelé. Et c'est un thème qu'on retrouve partout. Seth, Seth avec son grand frère, avec Cain, Abel, Abel était choisi, Cain a tué Abel mais le petit frère finalement a été choisi. Et dans tout l'Ancien Testament ça revient David et le premier, le grand frère, déjà les grands frères littérales de David qui n'ont pas été choisis mais il y avait aussi le premier roi, le grand frère Saül qui a été rejeté et David a été choisi. Pourquoi ? Ça nous crée encore une tension narrative qui amène à cette idée qu'il y a eu un premier qui a été rejeté mais le petit frère, le petit frère est celui qui est choisi, le petit frère est celui par lequel la rédemption va arriver. Adam a été cet homme, ce fils aîné sur terre, le fils aîné de Dieu sur terre qui a bien foiré. Adam, vraiment, papa Adam, tonton Adam, on va se voir plus tard, tu vas nous expliquer un peu l'histoire du fruit. Donc il y avait beaucoup de fruits. Il y avait vraiment beaucoup de fruits. Pourquoi celui-là ? Et Ève aussi vraiment. Donc que tu manges, que tu écoutes des serpents, bon, c'est discutable. Moi en tout cas, je ne suis pas un grand écouteur d'animaux mais pourquoi tu donnes ça à ton mari ? Et lui aussi, il mange. C'est pour ça, les femmes, un conseil, préparez le foufou pour vos maris. Faites-moi le foufou, la boule, ça donne tout ce qu'il faut. Ok, soit, Adam est ce fils de Dieu, ce fils aîné de Dieu qui a échoué et de là, le deuxième fils de Dieu sur terre, le petit frère, le nouvel Adam va réussir là où Adam a échoué. Il va rester sans péché et il va apporter, encore une fois, le salut pour tous les hommes. Une autre tension, c'est le sacrifice. l'idée de sacrifice. Je vous ai parlé de cet animal qui a été sacrifié dans le jardin d'Éden pour habiller Adam et Ève. On parle du sacrifice de Abel, le sacrifice de Abraham qui a dû sacrifier son fils mais finalement, on ne l'a pas fait. Le sacrifice qui est introduit dans la loi de Moïse. Le sacrifice, l'idée d'un sacrifice qu'il faut que le sang coule. La Bible nous dit que, je crois que c'est Deutéronome coule pour que le péché soit pardonné. La Bible aussi insiste beaucoup sur le fait que ne mangez pas du sang parce que le sang, c'est l'âme. Il y a cette idée de sacrifice et de sang qui doit absolument couler. Sans l'écoulement du sang, il n'y a pas de pardon. C'est ce que la Bible dit. Encore une fois, c'est une tension, une tension narrative, surtout que la loi de Moïse et tous ces sacrifices qui ont été faits dans le passé n'ont rien changé. les juifs, les hommes ont plongé de plus en plus dans le péché et se sont éloignés de Dieu si bien qu'ils ont même dû être exilés. Donc toute cette loi, tous ces sacrifices qui ont été faits n'ont pas service. Donc ça nous apporte l'idée qu'il y a quelque chose dans le sacrifice, le sacrifice est nécessaire mais tous ces sacrifices qui ont été faits dans le passé n'étaient pas suffisants et il fallait quelque chose de plus. L'idée du nouveau régime, le thème du nouveau régime, on passe d'Abraham qui est ce berger nomade à Moïse qui amène les gens dans le désert et finalement ça devient un peuple et le peuple s'est établi dans le pays. Et puis du pays il y a ce régime des juges et puis du régime des juges on passe au régime de la royauté mais à chaque fois on se dit non il manque quelque chose c'est pas assez. Il faut quelque chose de plus et ce quelque chose de plus c'est le règne sans fin de Jésus sur la nouvelle Jérusalem, le règne de paix et de justice, le seul roi sans tâche qui va arriver pour régner sur l'humanité. Et une dernière chose dont je voudrais parler ce sont les antétypes. Ce sont tous ces personnages de la Bible qui représentent Jésus, qui ont ces caractères de Jésus et qui nous amènent à nous dire ah mais cet homme est intéressant, il nous en faudrait plus de comme ça. Vous voyez Noé qui était ce seul juste parmi tous les hommes pécheurs, vous vous dites il nous faut un juste comme ça. j'aimerais être juste comme Noé mais même plus juste mais on ne peut pas y arriver. Il nous faut quelqu'un de très juste. Joseph, le frère qui a réussi à sauver toute sa famille malgré qu'ils l'ont rejeté. Waouh ! Un frère qui arrive à nous sauver malgré qu'on l'ait rejeté. David, cet adorateur, David, ce roi juste et puissant qui a vaincu le mal, qui a vaincu les ennemis du peuple. Oh Seigneur, j'aimerais vraiment que tu envoies quelqu'un qui règne sur nous avec justice et qui nous apporte la victoire. Moïse, le berger qui a conduit le peuple à travers le désert jusqu'à la terre promise. Seigneur, conduis-nous jusqu'à la terre promise. On a besoin de quelqu'un pour nous conduire jusqu'au paradis. Daniel, ce juste qui a eu toutes ses révélations, ce juste qui dans la solitude a pu tenir tête au roi. Seigneur, Êtes-nous à être des justes qui tenons tête au roi. Nous voulons quelqu'un de juste qui puisse tenir tête au roi. Et tous ces personnages, en fait, nous annoncent Jésus. Et je vous en ai donné quelques exemples, mais il y en a tellement plus. Vous voyez, ce sont ces idées narratives, ces thèmes narratifs qui créent une tension et qui créent un désir profond de quelque chose de plus. On réalise que la loi n'est pas suffisante, ces hommes-là ne sont pas suffisants, je ne suis pas suffisant, il nous faut quelque chose de plus. Et ce plus s'appelle Oh ! Il s'appelle Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Oui, j'aime, j'aime l'homme de Galilée. Des chansons comme ça, ça c'est quoi ça ? Allez, attaquons les livres historiques. Dans Josué, Jésus est Josué, dans le sens où le mot Jésus en hébreu, il est au choix, et le mot Josué, en fait, c'est le même mot. Et ça signifie Dieu sauve. Josué est encore un de ses antétypes, une de ses images de Christ. Jésus est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui se révèle à nous comme un Dieu qui est un Dieu essentiellement sauveur, plus que punisseur, plus que colérique, c'est Dieu qui sauve. Dans Josué 5, il y a le chef de l'armée de l'Éternel qui se présente à Josué pour dire que je serai avec toi. Le chef de l'armée de l'Éternel, on peut voir ça comme l'ange Michael qui est souvent décrit comme le chef de l'armée de l'Éternel, mais c'est aussi Jésus, le fils de Dieu qui marche avec son armée pour combattre pour eux et pour vaincre l'ennemi. Dans le livre de Juge, chapitre 13, on nous raconte la naissance de, j'allais dire, de Hercule, quel païen, la naissance de Samson et comment un ange est apparu à ses parents et notamment à son père Manoah. Dans Juge 13, 18, Manoah demande à l'ange son nom et l'ange dit pourquoi me demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux et puis il disparaît. Ce qui est super intéressant c'est que ça fait écho à la rencontre de Jacob avec l'ange dans Genèse 32 dans lequel Jacob avait demandé à l'ange son nom et l'ange a dit pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il disparaît. Cette fois-ci, l'ange répond, l'ange de l'Éternel répond pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. Il a un nom merveilleux, un nom au-dessus de tout nom afin que à son nom, au nom merveilleux de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Ça me rappelle Esaïe chapitre 9 verset 5 qui nous dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Il ne peut pas donner son nom parce que ce n'est pas encore le moment mais il nous dit déjà que son nom est merveilleux, l'ange de l'Éternel. Soit-il en passant, un ange, ça veut simplement dire messager. L'ange de l'Éternel, ça veut dire un envoyé, un messager de l'Éternel et autant ça peut être un messager autre mais le messager ça peut être toi-même aussi et dans le cas de l'ange de l'Éternel, c'est cette représentation de l'Éternel sous forme d'homme dans le passé dans le Saint-Testament. Dans Ruth, dans Ruth, en particulier au chapitre 4, Jésus est ce proche parent qui nous rachète. Boaz, cet homme que Ruth a séduit de manière très efficace a finalement racheté Ruth ainsi que les propriétés du mari de Naomi, la belle-mère de Ruth parce qu'il était ce proche parent et la loi mosaïque permettait à un parent de racheter les dettes et racheter ceci cela et Jésus c'est la même chose, il est notre proche parent, c'est notre frère, le fils de notre père qui nous rachète, il a payé le prix pour que nous puissions lui appartenir et appartenir à Dieu et Boaz représente Jésus ce proche parent. Dans 2 Samuel chapitre 7, Dieu bénit David parce que David s'est proposé de construire le temple alors Dieu lui dit à cause de ton zèle je vais te susciter un fils et ce fils va régner éternellement et le règne de ta famille sera éternel donc il y a une certaine ambiguïté encore une fois la Bible est vraiment très subtile c'est qu'elle nous dit que tu vas avoir un fils et il va régner après toi mais ensuite il dit que le règne sera éternel c'est vrai Salomon est le fils qui a été suscité après David qui a régné après David mais le règne de Salomon n'a pas été éternel le fils de David dont le règne sera éternel mes amis il s'appelle Alléluia il s'appelle Jésus il s'appelle admirable c'est toi mon conseiller ton nom est formidable si précieux à mes yeux je m'assieds à ta table pour m'abreuver de toi et rien n'est comparable à ce qui vient de toi à ce qui vient de toi c'est une chanson écrite par mon frère Coral Espérance elle s'appelle tu t'appelles admirable je crois et je crois qu'elle est sur Youtube chanson magnifique oh Jésus Jésus tu t'appelles admirable et on va s'arrêter là pour les livres historiques encore une fois il y a encore plein de références mais on essaie d'aller vite attaquons les livres poétiques on va commencer avec notre ami Job dans Job chapitre 19 verset 25 à 27 Job parle de son rédempteur qui se lèvera le dernier et que lui Job verra même après sa mort donc Job introduit l'idée d'un rédempteur un dieu sauveur dieu sauveur rédempteur ça veut dire sauveur dieu sauve qu'est-ce que je vous ai dit Jésus ça veut dire quoi dieu sauve son rédempteur qui se lèvera après sa mort il se lèvera et que Job même s'il meurt il va ressusciter pour voir son rédempteur il introduit l'idée d'un rédempteur il introduit l'idée de la résolucion de la résolucion c'est quoi le terme la résurrection vraiment et le français vraiment c'est parfois c'est difficile c'est difficile ce n'est pas ma première langue en fait voilà je voulais le dire comme ça c'est pas ma première langue ma première langue c'est le kiluba donc on fait des efforts d'accord ok là on va attaquer les psaumes les psaumes nous disent beaucoup de choses sur Jésus j'ai fait une petite sélection les textes dont on parle le plus mais il y a plein de petits des petits nuggets des petits indices par-ci par-là mais voilà j'en ai une petite sélection pour vous psaume 2 dans le psaume 2 on parle de ce roi ou un à qui Dieu va donner les nations pour héritage Jésus est le roi ou un qui a reçu l'onction royale à qui Dieu va donner les nations pour héritage le psaume 22 c'est une complainte Jésus se complaint enfin c'est David qui se complaint mais c'est les mots que Jésus va reprendre sur la croix mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné il parle aussi du fait qu'il se partage ses vêtements dans le psaume 68 verset 19 il est dit qu'il est monté il a pris les captifs et il a porté des dons aux hommes ça nous parle de l'ascension de Jésus du fait que Jésus est aussi descendu au séjour des morts qu'il est monté qu'il a pris avec lui des hommes et qu'il leur a donné des dons ça parle aussi de l'ascension de Jésus qui a déversé des dons sur l'humanité Ephésiens chapitre 4 8 fait référence à ce texte le psaume 62 nous parle de Jésus comme roi juste qui va régner à jamais sur toute la terre dans le psaume 110 dont nous avons parlé précédemment David dit l'éternel a dit à mon seigneur d'autres versions disent le seigneur a dit à mon seigneur donc David parle d'un seigneur qui dit à un autre seigneur donc deux seigneurs au-dessus de David ok le premier seigneur c'est Dieu mais qui est l'autre seigneur au-dessus de David c'est Dieu aussi c'est Jésus psaume 118 verset 22 la pierre qu'ont rejeté ceux qui bastissaient est devenue la pierre principale de l'angle c'est Jésus la pierre qui a été rejetée par Israël mais qui est maintenant devenue la pierre principale de l'humanité le psaume 119 nous parle de la parole de Dieu sous toutes les formes ce psaume adore glorifie fait l'apologie de la parole de Dieu le psaume 119 et Jésus est la parole de Dieu selon ce que Jean nous apprend le proverbe chapitre 3 on attaque un tout petit peu les proverbes le proverbe chapitre 3 c'est tout ce qu'on a à dire en fait sur le proverbe il nous parle de la sagesse personnifiée ce qui est marrant c'est que ça vient peu de temps après le psaume 119 qui nous parle de la parole le proverbe nous parle beaucoup de la sagesse la sagesse personnifiée qui est pleine de cadeaux qui est identifiée à la science et à la parole de Dieu et c'est par la sagesse que Dieu a créé le monde donc psaume nous parle de la parole de Dieu le proverbe nous parle de la sagesse de Dieu mais la sagesse de Dieu est identifiée avec la parole de Dieu et avec la science de Dieu la sagesse de Dieu la parole de Dieu la science de Dieu tout ça c'est Jésus par qui Dieu a créé le monde quantique des quantiques quantique des quantiques j'aimerais mettre un peu de musique de saxophone dans le quantique des quantiques ce poème d'amour entre un homme et une femme Jésus est l'époux il est l'amoureux, il est le bien-aimé qui court après son église qui court après Israël pour leur dire qu'ils l'aiment et demeurer dans une alliance avec nous jusqu'à la fin du monde et nous attaquons maintenant les livres prophétiques, en particulier notre ami Esaïe, le prophète Esaïe qui a eu énormément de révélations sur Jésus le Messie qui devait venir Esaïe 4.2, Jésus est le germe de l'éternel qui aura de la magnificence et de la gloire Esaïe 6.13, Jésus est la sainte postérité qui naîtra de ce peuple Esaïe 7.14 nous parle de la Vierge qui sera enceinte et on appellera son enfant Emmanuel Jésus est Emmanuel Dieu parmi nous Esaïe 11.1 Jésus est le tronc qui sortira d'Esaïe, il est ce rejeton qui renaîtra de ses cendres l'idée de tronc ça veut dire qu'on peut couper l'arbre mais il y a toujours une partie qui va rester et qui va porter du fruit le rejeton, le rejeton c'est cette chose à laquelle on ne donne pas d'importance cet enfant qu'on a rejeté mais de qui la bénédiction va venir on le dit aussi dans Esaïe 11.1 que ce tronc, ce rejeton sera couvert du Saint-Esprit et qu'il va régner avec justice et paix on nous donne un portrait de la vie sous le règne de Jésus il va juger le pauvre avec justice on nous dit que le loup et l'agneau pourront marcher ensemble ils pourront dormir ensemble le règne de Jésus dans la nouvelle Jérusalem sera un règne de paix sur toute l'humanité le texte nous dit aussi que l'esprit de l'éternel reposera sur lui mais il nous décrit quel esprit ? un esprit de sagesse d'intelligence de conseil de force de connaissance et de crainte de l'éternel l'esprit de l'éternel qui est reposé sur Jésus Esaïe chapitre 8.14 nous dit qu'il sera un sanctuaire mais aussi une pierre d'achoppement Jésus sera un sanctuaire un lieu saint dans lequel on pourra se cacher mais il va faire chuter certains ceux qui vont le refuser Esaïe chapitre 9 verset 5 nous dit car un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant père éternel prince de la paix comprenez quelque chose les prophètes en particulier nous ont annoncé ce Messie on a lu depuis le début de la Bible on nous a annoncé cet enfant qui doit arriver cette descendance qui doit arriver la question c'est est-ce que c'est un homme ou bien est-ce que c'est plus souvent on nous laisse dire ce sera l'enfant de David l'enfant d'Abraham l'enfant de Ève un homme mais parfois aussi on nous laisse entendre qu'il est plus que ça ce texte par exemple nous dit que ce fils il est Dieu puissant père éternel donc il est roi mais il est aussi Dieu il y a cette ambivalence dans la nature du Messie dans la nature de Jésus qui est cet homme qui est Dieu il est fils de l'homme il est fils de Dieu encore une fois à tous les petits clowns qui veulent dire lisez vos Bibles tout est dans la Bible I'm getting excited c'est vraiment fantastique Esaïe chapitre 52 nous parle de l'ascension du serviteur de Dieu après avoir été battu après avoir été tabassé amoché il va monter il sera élevé il va régner l'ascension de Jésus Esaïe chapitre 53 nous parle de l'agneau immolé qui porte sur lui le péché du monde qui va être méprisé rejeté comme un agneau qu'on mène à la boucherie qui va être tué mais son corps ne va pas pourrir parce que Jésus va ressusciter il va vaincre la mort il va vaincre le péché et c'est pour ça que c'est un scandale pour les uns une folie pour les autres ça semble inconcevable mais c'était ça le plan de Dieu parce que Dieu nous aime et Dieu veut notre bien en envoyant son fils Esaïe 61 l'esprit du Seigneur est sur lui pour faire du bien l'esprit du Seigneur est sur Jésus pour faire du bien pour libérer les captifs tous ceux qui sont dans les chaînes du péché de la mort du suicide de la pornographie de la dépression de toutes sortes de drogues Jésus est venu pour les libérer tous ceux qui sont dans les chaînes de la maladie des maladies physiques des maladies mentales Jésus est venu pour les libérer il est venu pour nous faire du bien et c'est pour ça que l'esprit de Dieu est sur lui mais vous savez quoi l'esprit de Dieu qui est sur Jésus est aussi sur nous et alors que Jésus est monté nous qui sommes ici sur terre enfants de Dieu nous pouvons aussi faire du bien Jérémie 33 14 18 un germe de justice Jésus est un germe de justice l'idée de germe penser au printemps à une graine qui a été mise dans le sol ça ne ressemble à rien c'est juste de la terre on pense même que la graine est morte mais soudainement elle jaillit et la vie apparaît la vie revient et Jésus c'est ce germe de justice et nous dit aussi que David ne manquera jamais de successeur et que les Lévites ne manqueront jamais de successeur David la descendance royale les Lévites la descendance de prêtres Jésus c'est ce prêtre et ce roi qui va régner à jamais Ézéchiel prophète Ézéchiel dans le chapitre 1 il a une vision de la gloire de Dieu et du ciel et des quatre êtres vivants qui descendent c'est quelque chose de fantastique allez le lire mais à la fin de ce texte au verset 26-27 il voit il lève la tête et il voit un trône une mer de saphir je pense de cristal quelque chose de merveilleux et sur ce trône la figure d'un homme qui est assis dessus je vais vous lire même le texte il dit je vis encore comme de l'airain poli comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné l'homme assis sur le trône c'est Jésus environné de feu et de lumière un règne merveilleux Ézéchiel chapitre 47 Jésus est cette eau de vie qui coule depuis le temple pour répandre la vie partout où elle va et dans laquelle nous devons nous plonger pour avoir la vie Daniel chapitre 2 Jésus est cette pierre qui renverse la statue qui symbolise tous les règnes et les royaumes du monde et cette pierre renverse cette statue renverse tous ses règnes elle devient elle-même une grande montagne un règne qui n'a pas de fin et qui va dépasser tous les autres le règne de Christ dans Daniel chapitre 7 verset 13-14 Jésus est le fils de l'homme à qui l'ancien des jours a donné la domination l'ancien des jours le père a donné au fils la domination sur toute la terre le texte nous dit qu'on lui donnera la domination la gloire et le règne et tous les peuples les nations et les hommes de toute langue le servirent sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit Daniel a vécu deux empires il a vécu le long du règne de plusieurs rois d'abord dans son pays et puis à Babylone il a vécu plusieurs empires des empires qui prenaient presque toute la terre mais Daniel voit un règne qui va dépasser tout ça un règne qui va dépasser les Etats-Unis la Russie la Chine tous ces petits empires tous ces petits règnes l'Europe toutes ces petites choses qu'on voit aujourd'hui le règne de Jésus va dépasser tout ça attendons son règne que son règne vienne viens Seigneur nous t'attendons Oser le prophète Oser à qui Dieu a demandé d'épouser une femme prostituée qui ensuite est retournée à sa prostitution et il a dû ensuite aller l'épouser à nouveau Oser signifie salut Jésus est le salut Jésus est Oser il est le salut dans Oser chapitre 2 le Seigneur dit qu'il est notre fiancé il est notre mari pour toujours même si on l'a déçu même si on l'a blessé il revient vers nous et il veut nous épouser il veut nous faire du bien il est le mari de l'église le mari d'Israël dans Jonas Jésus nous dit lui-même qu'il ne va accomplir qu'un miracle le miracle de Jonas trois jours dans la tombe puis ressusciter et quand vous lisez Jonas chapitre 2 la prière que Jonas a fait quand il était dans le ventre de la baleine c'est ça ce que Jésus a pensé quand il était dans le tombeau il a prié son père et son père l'a ressuscité on arrive bientôt à la fin et je suis tellement excited dans Miché chapitre 5 Jésus est le roi né à Bethléem et qui va dominer sur Israël et toi Bethléem Ephrata petite entre les milliers de Judas de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens aux jours de l'éternité c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter comprenez on nous parle d'un roi qui doit régner sur Bethléem la petite ville de Bethléem de Judas et ce roi ses origines remontent aux temps anciens aux jours de l'éternité c'est pas simplement un roi humain c'est un roi surhumain c'est un roi divin c'est notre roi Jésus alors la fille la vierge doit enfanter de ce roi cette tension la michée on est vraiment à la fin de l'ancien testament ils nous disent que la vierge doit enfanter ce roi doit venir ensuite on arrive à Zacharie chapitre 12 verset 10 le texte on va le lire qui nous dit alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont percé ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né Israël va se tourner vers celui qu'ils ont percé Israël a voulu tuer Jésus a voulu le crucifier mais le texte nous annonce déjà qu'à la fin des temps Israël va se tourner vers Jésus et mes amis vous savez quoi c'est en train de se passer de plus en plus de juifs sont en train de se tourner vers Jésus les juifs sont en train d'accepter Jésus déjà comme rabbins officiellement dans leur religion et ils sont en train de se tourner vers celui qu'ils ont percé là on est à la fin de l'Ancien Testament mais on nous parle déjà de la fin des temps ils sont en train de se tourner vers lui Jésus revient bientôt il est venu la première fois comme un agneau il reviendra comme un lion il est venu la première fois comme un serviteur il reviendra comme un roi pour régner sur le monde et le dernier texte le dernier livre le dernier chapitre de l'Ancien Testament Malachie chapitre 3 nous dit au verset 1 voici j'enverrai mon messager il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez voici il vient dit l'éternel désarmé ce texte nous parle de celui qui va préparer le chemin ça c'est Jean Baptiste et soudain dans le temple entrera le seigneur que vous cherchez le messager de l'alliance que vous désirez c'est ça Jésus il est venu comme un messager d'une nouvelle alliance dans laquelle lui s'est sacrifié plus aucun animal ne doit être sacrifié lui s'est sacrifié afin que nous puissions devenir enfants de Dieu héritiers de toutes les promesses du Père héritiers du paradis vivre une vie nouvelle dans la guérison dans la bénédiction et dans une relation éternelle avec le Père il est venu pour toi si tu ne l'as pas encore accepté dans ton coeur maintenant c'est le moment dis au seigneur seigneur je t'accepte dans mon coeur toi le roi qui est venu et qui doit venir je t'accepte viens régner je veux te suivre je veux marcher avec toi si tu l'as abandonné c'est pas grave reviens Jésus t'appelle il veut avoir une relation avec toi et il veut régner sur toi et il veut que tu règnes avec lui et il veut que tu vives il veut que tu sois heureux il veut que tu sois en paix il veut que tu connaisses la joie et cette relation tellement merveilleuse avec son Père le Seigneur que vous cherchez c'est lui c'est Jésus c'est personne d'autre ce n'est pas Mahomet ce n'est pas Bouddha ce n'est pas moi-même c'est Jésus il est venu et il est là et il revient merci Seigneur pour ta présence c'était le podcast du pasteur bon anniversaire au podcast et merci Seigneur Jésus merci à tous d'avoir suivi cet épisode n'hésitez pas à liker partager commenter aussi s'il vous plaît vos commentaires me font beaucoup de bien laissez-moi quelques étoiles sur iTunes sur Spotify etc ça encourage le podcast et si vous avez envie de semer dans mon ministère le lien du Paypal est dans les liens passez tous une excellente semaine je ne sais pas quand on va se revoir mais voilà je pense à vous très fort soyez tous bénis hallelujah c'est le podcast du pasteur c'est le podcast du pasteur